Une entreprise qui recrute à Benviergard dans le Haut-Rhin, Smurfit Kappa, cherche de nouveaux collaborateurs, une société discrète et pourtant vous croisez leurs produits tous les jours. Elle fabrique des emballages en carton, portrait d'une PME à succès signée Stéphane Gaudry et Thierry Sitter. Ils sont discrets et pourtant ils sont partout. Viticulteurs, présentoirs, confiseries, brasseries artisanales et derrière tous ces emballages en carton, une entreprise alsacienne, Smurfit Kappa. La PME familiale a été rachetée par le premier groupe européen de cartonnage il y a 10 ans mais elle a gardé son ancrage local, ce qui l'amène à produire aussi bien des dizaines de milliers d'unités que quelques dizaines. Il faut être capable déjà de faire des petites séries, des grandes séries, il faut être capable de bousculer son agenda s'il y a des nécessités clients derrière. Il faut surtout avoir une équipe capable de s'adapter, capable d'être très réactive et avoir le savoir-faire principalement de réglage des machines pour être parfait en qualité. Mais le cartonnage est un milieu concurrentiel où les coûts de transport sont marginaux et où la concurrence de l'Est joue à plein. Alors comme souvent pour se démarquer, il faut miser sur l'innovation et la proximité. On peut mettre les trois bouteilles dedans, donc à crément, à l'altus et à l'est. D'accord. Avec la petite fenêtre, on fonce mieux tout. La stratégie est claire, être capable de proposer des formes et des habillages personnalisés à chaque client, même le plus petit. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie d'investir, nous, sur la recherche, le développement, les études, le graphisme, pour pouvoir proposer au client un service, pas simplement de production, mais aussi de création et d'accompagnement plus global. Puisque si on commence avec lui maintenant, on espère qu'on va pouvoir évoluer avec lui et à chaque fois, même nous, lui proposer des choses auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Après avoir modernisé son parc de machines, la PME de 25 salariés veut maintenant recruter. Huit nouveaux postes devraient être créés d'ici un an.